Chers auditeurs, dans cette vidéo, on va la consacrer au type d'argument qu'on doit utiliser généralement pour rédiger un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte où on défend notre point de vue ou notre thèse. Alors, ensuite, on va essayer de voir quels sont les types d'arguments, qu'est-ce qu'un argument et qu'est-ce qu'un exemple. Alors, qu'est-ce qu'un argument ? Un argument, c'est une idée ou un fait qui sert à défendre une thèse. Une idée qu'on doit utiliser pour défendre notre point de vue. Alors, un exemple, c'est un cas concret, puisé dans les expériences vécues ou dans les références culturelles. Elle permet d'illustrer un argument, c'est-à-dire on cherche ces exemples à partir de notre expérience personnelle ou dans notre vie culturelle, etc. Parce que ces exemples permettent de concrétiser ce qu'on dit. Alors, ensuite, on va essayer de voir quels sont ces types d'arguments. Premièrement, vous avez l'argument par l'événement ou les faits. C'est-à-dire, lorsque je veux défendre un point de vue, je peux raconter un événement ou un fait. Alors, exemple, le portable est très utile. Ça, c'est une thèse. C'est un point de vue. Alors, pour justifier ce point de vue, je peux raconter cet événement. Ce week-end, il est venu en aide en Italie un garçon de 4 ans pour sauver son papa pris d'un malaise. Il explique la situation au policier qui envoie les secours au plus vite. Donc, je raconte un événement pour soutenir mon point de vue, c'est-à-dire le portable est très utile. Alors, ensuite, vous avez l'argument par analogie ou par comparaison. C'est-à-dire, parfois, je serai, par exemple, obligé de faire une comparaison entre une chose et une autre pour défendre mon point de vue. Donc, par exemple, cette phrase, autant l'union fait la force, autant la désunion est facile à vaincre. Vous avez les expressions qui expriment la comparaison, autant, autant. C'est une analogie, c'est-à-dire une comparaison entre deux choses. C'est-à-dire, comme l'union fait la force, aussi la désunion est facile à vaincre. Alors, ensuite, regardez cette phrase. Les spécialistes affirment que la terre est menacée de surchauffement. Alors, ici, vous avez une phrase où il y a une citation des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils affirment que la terre est menacée de surchauffement. Alors, cette citation, ça peut jouer le rôle d'un argument qui s'appelle l'argument par témoignage. C'est-à-dire, on cite les paroles d'un spécialiste qui nous confirme une idée, qui défend notre point de vue. Par exemple, ce spécialiste qui dit que la terre est menacée de surchauffement, c'est-à-dire que sa température augmente à cause de la pollution, etc. Ensuite, regardez cette phrase. Un exemple. Le tabac est la source de plusieurs maladies. Le cancer, l'asthme et la tension artérielle. Alors, dans cette phrase, j'ai mon point de vue. Le tabac est la source de plusieurs maladies. C'est une thèse. Mais je dois la concrétiser en donnant un exemple ou plusieurs exemples. Alors, quelles sont ces maladies ? C'est le cancer, l'asthme et la tension artérielle. Alors, ça, ça s'appelle l'argument par l'exemple. C'est-à-dire, je donne un exemple pour défendre mon point de vue. Qui montre, donc, cet exemple montre que la cigarette est dangereuse. Alors, ensuite, vous avez l'argument par la cause. C'est-à-dire, je montre la relation de causal entre deux choses. L'argument par la cause a effet pour montrer la cause de quelque chose. Par exemple, je dis, puisque la peine de mort ne contribue ni à la réduction de la criminalité, ni à la moralisation des criminels, elle devrait être abolie. Dans cette phrase, ça vous rappelle le dernier jour d'un compte d'année, Victor Hugo. Alors, pourquoi on doit abolir la peine de mort ? Parce que la peine de mort ne contribue ni à la réduction de la criminalité, ni à la moralisation des criminels. Alors, on exprimait ici la cause par « puisque ». Alors, l'argument par la cause, il s'appuie sur les causes d'un phénomène. Parmi les causes possibles, on choisit celles qui s'accordent avec la thèse ou avec notre point de vue. Voilà, c'est fini. N'oublie pas de cliquer sur le bouton.